Bonjour tout le monde, nous venons tous d'entamer mon mois préféré de l'année qui se culmine le 31 octobre par Halloween. Alors je voulais absolument commencer cette saison en vous parlant des origines de cette fête mondialement connue et qui est encore célébrée aujourd'hui un peu partout dans le monde entier. Halloween a ses origines profondément enracinées dans les anciennes traditions celtiques. A l'époque, dans les îles britanniques, les celtes célébraient le festival de Samhain, le 1er novembre de chaque année. Ce jour marquait non seulement la fin de l'année, mais surtout la fin de l'été et la saison des récoltes, ainsi que le début de l'hiver froid et rude, une période de l'année qui était très souvent associée à la mort. Les celtes croyaient que la nuit avant le nouvel an, c'est-à-dire la nuit du 31 octobre, la frontière entre le monde des mortels et celui des morts devenait floue et incertaine. On pensait alors que les fantômes et les esprits des défunts qui étaient morts durant l'année revenaient hanter le monde terrestre. Pour commémorer cet événement annuel, les druides construisaient d'immenses feux de joie sacrés où les gens se rassemblaient pour brûler des récoltes et offrir des animaux en sacrifice aux dieux celtes. En faisant cela, ils espéraient que l'hiver ne soit pas trop long ni trop froid et que leur réserve de nourriture tiendrait le coup jusqu'au printemps. Au cours de la célébration, les gens portaient des costumes souvent constitués de têtes et de peaux d'animaux et offraient également des friandises pour tenter d'apaiser les esprits. En général, ces célébrations étaient joyeuses et de grands rassemblements avaient eu lieu au cours desquels les gens se réunissaient, se régalaient devant de grands banquets, buvaient de l'alcool et organisaient divers concours de chant, de danse et bien plus encore. Les celtes pensaient également que la présence des esprits au cours de cette journée permettait aux druides de plus facilement se connecter au monde naturel et en même temps faciliter les prédictions sur l'avenir. Par conséquent, pour un peuple qui était presque entièrement dépendant du monde naturel et instable dans lequel ils vivaient, ces prophéties druidiques et leurs pratiques divinatoires constituaient une source essentielle de réconfort durant l'hiver et leur permettaient de mieux gérer leurs incertitudes. Autour du IXe siècle, lorsque le christianisme est arrivé dans les îles britanniques, les missionnaires avaient compris que le meilleur moyen de convertir les gens était d'intégrer leurs pratiques au lieu de les interdire complètement. Il se trouve que le 1er novembre est la fête chrétienne de la Toussaint et que le lendemain était la commémoration des fidèles défunts. Le 31 octobre est alors devenue la veille de la Toussaint. Ainsi, l'ancienne pratique de Samhain que les celtes pratiquaient n'avait pas complètement disparu. Et donc, la pratique moderne de l'Halloween rassemble le christianisme et les rituels du paganisme celtique. Plus tard, lors de l'immense afflux d'immigrants irlandais et écossais en Amérique, ils ramenaient avec eux leurs traditions et leurs croyances. C'est ainsi qu'Halloween fut introduite en Amérique et c'est là qu'elle devint populaire à l'échelle nationale. C'est à partir de ce moment-là qu'Halloween a vraiment commencé à ressembler un peu plus à la fête que l'on reconnaît tous aujourd'hui. Ceux qui célébraient cette fête s'habillaient en costumes de toutes sortes et faisaient du porte-à-porte pour demander de l'argent ou des friandises. On se racontait alors des histoires effrayantes, des fêtes costumées étaient organisées et on sculptait des citrouilles pour en faire des jack-o'-lanterns. D'ailleurs, si vous voulez connaître les origines des jack-o'-lanterns, j'ai fait une vidéo là-dessus auparavant. Je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Petit à petit, Halloween devint une fête qui s'adressa plus aux enfants et bien sûr, on trouva un moyen de la commercialiser. Aujourd'hui, Halloween est une fête commerciale avant toute chose. Aux Etats-Unis par exemple, en incluant toutes les dépenses reliées à Halloween en 2018, on dépasse les 9 milliards de dollars et plusieurs croient que cette tendance se maintiendra pour cette année. Il va sans dire que l'impact d'Halloween dans notre culture populaire moderne est également très importante. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur les films d'horreur qui ont été réalisés lors de ces dernières années pour se rendre compte à quel point notre société actuelle raffole de ce genre de contenu. Il y a par exemple la très célèbre franchise des Halloween qui a débuté en 1978 ou bien encore Vendredi 13 qui vient rejoindre celle-ci en tant que classique du cinéma d'horreur. C'est tout pour moi aujourd'hui, merci tout le monde d'avoir pris le temps de visionner la vidéo jusqu'au bout et comme d'habitude, si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, c'est très apprécié et ça aide beaucoup. Les prochaines vidéos pour ce mois-ci auront comme thème des créatures emblématiques d'Halloween, alors je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous !